On entend souvent la prière éloigne des choses blâmables. Et il y a des gens qui te disent, moi je prie ça fait des années et pourtant je suis toujours dans le même état. Mais Allah Azza wa Jal, il a dit la prière, mais la question c'est est-ce que tu prie véritablement une prière ? Ou alors tu accomplis simplement un fardeau ? On peut diviser en plusieurs catégories les états dans la prière, mais on va les diviser en deux grandes catégories. Et toi essaye d'être, enfin même moi, essayons d'être dans la deuxième catégorie. La première catégorie, c'est celle justement qui, la prière, finalement ne les change pas véritablement. Parce qu'ils n'ont de la prière que de la génuflexion. C'est-à-dire qu'il est là, sa prière pour lui déjà c'est un fardeau. Déjà c'est lourd pour lui. Quand il se lève c'est lourd, il se dit plus vite je le fais, plus vite je serai tranquille. Il n'est même pas dans sa prière. Quand il est dans la prière, il est en train de penser à ses occupations futiles, de la doule, il y a son travail, sa femme, ses enfants. Il est loin. Enfin, lui juste son notier, c'est quoi ? C'est-à-dire, je termine ma prière et je suis tranquille, j'ai fait ma prière. Mais il est là, en fait il fait juste des mouvements. Pourquoi ? Parce qu'il voit ça comme un fardeau. Il donne la dette à Dieu et salue. Cette prière-là, ce n'est pas véritablement une véritable prière. On te dira que oui, légalement, dans les lois, tu as fait ce qui t'était demandé, c'est-à-dire d'accomplir la prière. Mais la profondeur qui t'a été demandé n'était pas là. Et c'est là, c'est la deuxième catégorie. Ce sont ceux qui mettent du tarim, c'est-à-dire qu'ils immensifient la prière. Avant même d'être dans la prière, déjà s'ils peuvent, ils vont à la mosquée pour la prière avec leurs frères. Juste dans leurs ablutions, ils sont déjà dans un état de retour vers Dieu. Ils savent qu'ils vont se purifier de tout ce bas monde qui a entaché leur cœur. Ils savent qu'ils vont revenir vers Dieu durant ce moment et qu'ils vont se nettoyer intérieurement. Ils vont chercher à prendre chaque mot qu'ils disent dans la prière, quel est le sens profond, afin de chercher dans leur cœur cet état de présence, afin de vivre une prière qui va les laver, qui va leur faire prendre conscience des réalités profondes. Parce que juste, si on lit El Fatiha, la surat El Fatiha, avec un cœur présent, en comprenant ce qu'on dit, on sera les plus heureux. Un exemple, quand on dit toute la louange appartient au Seigneur de l'univers, si on le disait avec le cœur, jamais on pourrait être triste. Pourquoi ? Parce que si on dit que toute la louange appartient au Seigneur de l'univers, le Seigneur c'est celui qui gère l'univers, celui qui crée ainsi de suite. Et bien tu loues Allah, tu le remercies, tu lui fais des éloges pour comment il gère ta vie. Et si tu t'habilles, tu vas le dire avec le cœur, tu vas être quelqu'un de reconnaissant. Tu vas savoir qu'Allah il fait bien les choses dans ta vie, qu'Allah il est sage et qu'Allah il est savant. Donc il faut chercher à être parmi la deuxième catégorie.